De plus en plus de voitures et de moins en moins de pétrole. Mais comment allons-nous faire ? Utiliser des biocarburants, bien sûr ! Aujourd'hui, pratiquement toutes les voitures fonctionnent avec le principe du triangle du feu, composé de trois éléments. Le comburant, qui est l'oxygène, une source de chaleur, et un combustible, qui est dans notre cas un carburant. Presque tous les carburants utilisés dans les voitures sont d'origine fossile. Malheureusement, ces sources d'énergie s'épuisent de jour en jour. C'est pour cela qu'on cherche de nouvelles sources d'énergie, comme les biocarburants. Mais du coup, qu'est-ce que le biocarburant ? C'est simple, c'est un combustible d'origine végétale. Mais savais-tu que tu pouvais déjà en profiter ? Grâce à la première génération de biocarburants, tu payes déjà ton essence moins cher avec le 100plomb 95E10. Comment est-ce possible ? En substituant 10% de l'essence par du bioéthanol. Pour obtenir ce bioéthanol, il faut fermenter du sucre. Et le sucre s'obtient à partir de matières premières agricoles, telles que la canne à sucre, la betterave sucrière ou céréales. Mes problèmes, ces matières premières sont aussi utilisées pour l'alimentation. Les hectares de champs immobilisés pour créer ce bioéthanol créent la polémique et rattrapent l'intérêt de cette génération. Bon, d'accord, ça ne paraît pas super vu comme ça. Mais pour répondre à ces problèmes, une deuxième génération est développée, n'utilisant pas nos aliments. L'objectif est de produire des biocarburants avec les déchets de la biomasse, comme les tiges de blé et de maïs. Il y a deux types de procédés pour faire des biocarburants de seconde génération. Le procédé thermochimique, avec la création de carburants gazeux ou liquides, tels que le diesel et le kérosène. Et le procédé biochimique, où l'on produit de l'éthanol à l'aide de cellulose. Mais bon, tout n'est pas rose et la seconde génération n'est pas parfaite. Par exemple, la transformation en glucose est plus complexe et nécessite plus de moyens. Elle coûte donc trop cher à produire et peine à être commercialisée. Les inconvénients liés aux deux premières générations donnent naissance à la troisième avec pour objectif de les corriger. Mais en quoi est-elle différente ? Cette génération utilise des algues de taille microscopique et pour les cultiver, nous n'avons plus besoin de terres fertiles. Pourquoi utiliser des algues ? L'utilisation de micro-algues offre un rendement en biocarburants nettement supérieur aux générations précédentes. Leur croissance par photosynthèse permet de recycler et valoriser le traitement des eaux usées et de fumées industrielles telles que le CO2. Mais comment produire ce biocarburant ? Tout commença dans la mer lorsque des chercheurs ont récolté des micro-algues. Une sélection a alors été faite pour garder les algues avec la plus grande quantité de lipides. Pour les faire grossir et augmenter leur teneur en lipides, celles-ci sont placées dans un gros tube appelé photobioréacteur. Une fois à maturation, on récolte une partie des algues pour en extraire la matière grasse en la séparant des autres éléments à l'aide d'un solvant. L'huile est ensuite mélangée avec de l'alcool et un catalyseur pour obtenir le biocarburant. Cette technologie permet de faire croître rapidement des algues, de ne pas concurrencer les cultures alimentaires et de mieux respecter l'environnement que les autres biocarburants en utilisant le CO2 des entreprises. Hélas, le désavantage majeur de cette technologie est son prix élevé qui est de 10 euros par litre. Alors oui, la génération 3 nécessite de grandes infrastructures. Leur rendement par rapport au coût n'est pas suffisant. Mais tout n'est pas perdu puisque des recherches sont menées pour industrialiser ce nouveau carburant et ainsi faire baisser ses coûts de production. Aujourd'hui, le nombre de voitures électriques augmente de jour en jour. Mais leur batterie fonctionne à partir du lithium, une ressource de plus en plus rare et polluante à extraire. Alors pour toi, quelle est la vraie solution ? Merci. 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 Merci.